Avec un sujet que l'on voit, hélas, encore trop souvent, revenir dans l'actualité. Une jeune femme est morte ce week-end, victime de violences conjugales. Elle avait pourtant alerté la gendarmerie à plusieurs reprises. C'est BFM TV qui nous raconte son histoire. Julie Douybe avait 35 ans et deux enfants. Elle est morte dimanche, tuée par son ex-compagnon, victime de deux coups de feu. Elle avait le sentiment de ne pas être prise au sérieux par les services de gendarmerie. Elle les avait d'ailleurs interpellées en leur disant « Mais il faut peut-être que je meure pour que l'on m'entende et que l'on me croit aussi. » L'ex-compagnon de Julie s'est rendu à la police. Il a été placé en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte contre lui. Je rappelle des chiffres qui sont absolument terribles. En 2018, tous les trois jours, une femme est morte sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Trois femmes victimes sur quatre déclarent avoir subi des faits répétés. Ce qui était le cas pour cette jeune femme qui a fait tout ce qu'il fallait dans les règles de l'art. Elle est allée à maintes reprises signaler le comportement de son ex-compagnon. Et visiblement, personne n'était pas l'être morte. C'était une jeune femme qui vivait à Île-Rousse. En Balagne, en Corse, elle était très appréciée de plein de monde. Il y a plein de gens qui étaient au courant de sa situation. Elle était allée porter plainte. Son père était allé porter plainte. Elle avait prévenu les gendarmes qu'il pouvait se passer quelque chose, qu'elle pourrait mourir sous les coups ou sous les balles de son compagnon. C'est ce qui s'est passé. Alors, on culpabilise tout le temps les femmes qui sont victimes de violences en leur disant « Vous ne portez pas plainte, vous ne portez pas de chez vous, vous ne vous bougez pas ». Là, elle avait tout fait. Alors, comment expliquer que cette jeune femme soit morte par deux balles de son compagnon ? Pour moi, ça me rend complètement dingue et je pense que ça nous rend tous dingue. Parce qu'il n'y a pas de sanctions, simplement. Et là où il y a un problème, c'est que finalement, si on disait que les personnes qui n'ont pas écouté cette femme, elles étaient après accusées de non-assistance à personne en danger, peut-être que ça les remuerait un peu. Parce qu'il y en a marre de cette histoire de jalousie, de passion, etc. Ils se sont engueulés parce qu'ils s'aiment trop, etc. Les drames passionnels, les drames de jalousie, ça commence à me gaver. Donc, je pense que les gens qui n'ont pas répondu à la demande de cette femme, ça veut dire quoi ? Concrètement, vous dites que par exemple, le gendarme qui a pris la plainte... Il est mis en examen. Il faut qu'il s'explique. Pourquoi tu n'as pas répondu à la détresse de cette femme ? Non, mais c'est pas qu'un gendarme, Jean-Michel. C'est plusieurs gendarmes. Ça veut dire que les gendarmes ne sont pas formés et ils ne réagissent pas. Ils s'en foutent complètement. C'est pas normal. On ne parle pas d'une seule personne, là. On parle de plusieurs personnes qui ont recueilli les plaintes et qui n'ont rien fait. Qu'est-ce que vous... C'est quoi la mesure qu'ils auraient pu prendre ? Mesure d'éloignement, par exemple ? Certainement que ça a été fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de moyens mis à leur disposition. Donc c'est à eux de trouver des solutions, de peut-être faire des rondes, d'aller voir, de se déplacer. Il faut inventer les moyens quand ils n'existent pas. Si la loi ne change pas... Les chiffres sont assez effrayants. Il y a quand même 8 plaintes sur 10. Alors les femmes qui osent porter plainte, il y en a 8 sur 10 qui n'aboutissent pas. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 2 vraiment où il y a quelque chose qui se passe. Il faut savoir que depuis le 1er janvier, et on ne le dit pas assez, depuis le 1er janvier, il y a 30 femmes qui sont mortes de violences conjugales. C'est une quasiment tous les deux jours. C'est le double de l'année dernière. C'est de pire en pire. Et moi, j'en peux plus d'entendre partout à la télé, une femme sur 3 ou une femme sur 2 meurent sur les coups de leurs compagnons sans qu'on ne fasse rien. Il n'y a rien qui est fait. Il devrait y avoir de la prévention encore plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une femme qui prend ses... qui ose enfin aller porter plainte, on fait de la prévention derrière et on tape dur. Mais quoi ? Non, tu ne peux pas faire ça. Excuse-moi, tu ne peux pas faire ça. Ils l'ont engueulé, ils se sont engueulés, etc. Quel va être le motif pour mettre ce type en prison ou pour l'écarter ? Ce que vous voulez dire, c'est qu'on invente un nouvel arsenal juridique encore ? Même si celui qui existe, parce qu'effectivement, les uns et les autres disent que l'arsenal existe, il n'est juste pas mal appliqué parce que les uns et les autres ne prennent pas forcément en compte et qu'on dit effectivement que c'est simplement une bagarre d'amoureux. Je pense qu'il faut vraiment plus écouter les femmes, Mathieu. Vraiment. Ou les femmes, violences de... Victimes de violences psychologiques. Et les hommes aussi, qui sont très nombreux et dont on ne parle pas assez. On a d'ailleurs, vous le voyez ici, le tableau de tous ces chiffres qui sont assez terribles. Je le disais, 19% déclarent avoir déposé une plainte en gendarmerie, en commissariat de police suite à ces violences. Les hommes représentent 27% de cas de violences conjugales, 17% de cas mortels. Et en 2017, 130 femmes et 21 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. 25 enfants mineurs sont décédés. Ce sont des chiffres absolument dramatiques. Alors, on dit à chaque fois que les pouvoirs publics prennent à bras le corps. Alors, il y a plein de jolies phrases, il y a plein de jolies actions qui sont comme ça sur le papier. On ne voit pas les résultats. Après, je pense clairement qu'on ne peut pas câbler tous les gendarmes et tous les gens qui sont dans les postes de police et qui prennent les plaintes. Je pense clairement qu'il manque d'outils juridiques. Donc, il faut les leur donner. Donc, vous, il faut renforcer la parole législative. Les outils juridiques, ils existent. Il faut arrêter de mettre la faute sur cette gendarmerie de façon locale. C'est général. Il y a 220 000 femmes victimes de violences par an. Et il y a seulement 20% de plaintes. C'est parce qu'elles n'osent pas, elles ne peuvent pas. Mais si tout ça explose au niveau des chiffres, l'État va enfin s'en occuper. Et enfin, ça va bouger. On ne va pas en faire. C'est pour ça qu'il faut absolument aller déposer plainte. Il faut absolument aller déposer plainte. Mais là, en l'occurrence, c'est effectivement le cas de cette pauvre jeune femme qui est morte sous les coups de... Enfin, sous les balles de son dos de bâillon. En l'occurrence, elle avait fait. Sa famille l'avait fait. Elle avait dit qu'il y allait y avoir un drame. Et qu'elle avait même dit aux gendarmes qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, que je meurs, pour que vous réagissiez. Et hélas, l'issue de la tragédie était là. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag CQDLT. Est-ce que l'appareil législatif n'est pas assez fort ? Ou au contraire, il est assez fort, mais pas assez appliqué ? Est-ce que les gendarmes sont démunis ? On attend vos réactions sur ce sujet, qui est vraiment un sujet malheureusement trop récurrent et qui est absolument dramatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !